Aujourd'hui on accueille l'après-midi soirée cirque ici sur le bord du lac à Aix-les-Bains. C'est une première qui a été effectivement voulue par la municipalité, par l'office de tourisme, proposer une thématique qui plaît aux petits et aux grands sur le thème du cirque, gratuit sous forme de déambulation avec des jongleurs, des clowns, du match chinois, du trapèze, le monde du cirque dans son ensemble. Qu'est-ce que je pense de l'événement ? Je trouve que c'est super de proposer justement le cirque dans la rue et proposer en plus des spectacles de cirque qui sont vraiment du cirque contemporain, qui sont du cirque nouveau, qui n'est pas ce qu'on voit forcément au cirque de Monte-Carlo, qui est très bien aussi, mais qui sont d'autres propositions. Donc je trouve ça hyper chouette de mettre ça à disposition des gens, des locaux et des touristes qui puissent découvrir vraiment tranquillement, en passant et en toute gratuité en plus. C'est génial, c'est très très bien. Alors ce site, parce qu'il n'était pas exploité par nos animations depuis un certain nombre de temps, c'était aussi une volonté d'apporter de l'animation pour les commerçants du bord du lac. Les chalets, le gelato, tous ces commerçants, on a voulu apporter et puis faire vivre cet espace qui est magnifique au bord du lac dans un cadre idyllique. Ah oui, alors c'est une très bonne expérience, parce que justement j'aimerais pouvoir l'adapter plus à la rue. Ça m'a permis de plus jouer avec le public en début de spectacle, ça j'ai beaucoup aimé, pouvoir aller vers les gens un à un. Mais ça m'a mise en difficulté au moment où il fallait vraiment que je m'adresse à tout le monde et avec le bruit. Et c'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir un public qui est là et qui ne va pas s'échapper, c'est plus rassurant. Donc c'est vraiment un défi, mais il faut savoir le gérer. Moi ça c'est encore un truc à travailler. Alors les difficultés, elles étaient nombreuses avec la situation sanitaire. Il a fallu obtenir les accords de la préfecture en respectant tous les protocoles nécessaires et utiles à la distanciation. Le gel hydroalcoolique, de l'affichage, des annonces sonores pour bien préciser aux gens de respecter les distanciations aussi. Et puis des agents de sécurité, tout un cordon de sécurité qui nous accompagne et qui fait que l'après-midi et le début de soirée va bien se passer dans les meilleures conditions. Alors j'ai vu le jongleur, j'ai vu un monsieur avec des cordes et j'ai vu des messieurs sur des échasses. Oui c'est sympa, c'est sympa parce que c'est dans un lieu très sympathique. Alors il y a d'autres événements effectivement prévus dans l'été. Alors sur le bord du lac, moins, mais vous allez avoir des concerts bonus au Théâtre de Verdure d'Aix-les-Bains à partir de mercredi prochain. Il y a encore deux mercredis avec des concerts bonus sur de la pop rock, sur de la soul. Vous allez avoir un concert samedi soir au Bourget-du-Lac, un peu électro, mais très agréable et accessible à tous. Vraiment très sympa. Et puis il y aura encore d'autres concerts à mots, des marchés nocturnes, tous les mardis soir au Bourget-du-Lac. Les jeudis sur Aix-les-Bains. Donc on a essayé de développer un maximum de choses tout en respectant ces fameux gestes barrières et ces protocoles de sécurité sanitaire. C'est une très belle ville, une très belle région et on y vient tous les ans.